Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, coder visuellement, est-ce que c'est vraiment le nouvel Eldorado des graphistes et des créatifs ? On va voir ensemble dans cette vidéo comment ça pourrait peut-être changer ta vie. Tu es prêt ? Installe-toi, on y va ! Alors, coder et visuel, ou plutôt code et visuel, ce sont deux mots totalement séparés, mais aujourd'hui j'ai envie de les rassembler parce que je sens qu'il y a vraiment une nouvelle ère qui se prépare, une nouvelle ère pour les graphistes et une nouvelle ère pour les développeurs. Et donc, moi j'appelle ça aujourd'hui plutôt des créatifs parce qu'on est tous des créatifs, on a tous une créativité débordante, mais quand il s'agit de coder, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et comme tu me suis depuis quelques temps, tu sais que moi je crée des sites web 100% sur mesure avec Webflow et je collabore avec des développeurs et on a même dans l'équipe des développeurs qui eux-mêmes utilisent Webflow pour créer des sites web. Comme quoi, ça peut fonctionner pour les deux. Et donc, avant de commencer l'article, j'avais envie de te poser une petite question. Donc, une petite question de sondage, c'est est-ce que pour toi, il y a vraiment moyen de coder visuellement à 100% ou tu n'y crois pas et la manière traditionnelle va toujours primer sur le code visuel ? Eh bien, dis-moi ça dans les commentaires, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Alors, passons maintenant à la suite, on va passer au sommaire et je vais juste enlever mes écouteurs pour que je puisse être plus libre et que je puisse mieux t'expliquer tout ça. Donc, on va passer ensemble en revue le sommaire. Et donc, au sommaire aujourd'hui, on va parler de code visuel, qu'est-ce que c'est exactement ? On va voir comment tu vas pouvoir apprendre à coder visuellement et puis on va voir où est-ce que tu vas pouvoir apprendre à coder ce code visuel à nouveau et les avantages qu'il y a pour toi, pour peut-être ta nouvelle carrière, peut-être que tu penses apprendre à coder, peut-être que tu penses à te lancer en tant que graphiste dans le développement web. Aujourd'hui, il y a une phase peut-être plus rapide, plus judicieuse, plus intéressante pour toi et on va voir ensemble dans cet article comment ça va pouvoir te faciliter la vie. Alors, la première chose à savoir, c'est que qu'est-ce que c'est concrètement le code visuel ? Alors, tu sais que je travaille sur Webflow et Webflow est un peu un Photoshop pour créer du code. Et donc, s'il y a d'autres logiciels aujourd'hui qui permettent de coder visuellement également, comme par exemple Figma, Adobe XD, ce sont aussi du code qui crée aussi visuellement mais qu'on ne voit pas et qui finalement ne peut pas l'utiliser directement. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va évoluer ? Bien sûr, je crois à ça à 100%, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment que Webflow qui permettent cela et donc, dans Webflow, tu vas pouvoir déplacer les éléments HTML, déplacer et faire bouger les éléments grâce au CSS aussi de manière visuelle. Tout ça dans un environnement comme si c'était un Photoshop, sauf que tu développes vraiment un site Web ou même un logiciel car ça va faire qu'évoluer. Et donc, c'est sûr que coder visuellement, c'est tout simplement le fait de pouvoir coder sans s'en rendre compte, juste en cliquant à gauche, à droite et derrière de créer un code. Alors, c'est un code qui est parfaitement créé parce qu'il est créé de manière sémantique par des robots et donc, c'est toute l'intelligence artificielle qui se passe derrière qui va faire le travail pour nous. Mais il s'agit bien de code et ce code, en fait, tu vas pouvoir même l'exporter s'il faut et le réimporter dans un environnement classique comme des serveurs sur lesquels tu vas pouvoir installer le code et déployer tout ça en ligne. Bref, je te passe les détails mais la manière classique, c'est comme ça. Sauf qu'ici, tout se passe dans un environnement qui va pouvoir te permettre de créer des sites Web sans pour autant devoir écrire une seule ligne de code. Alors, ensuite, le coder visuellement, ça apporte un certain nombre d'avantages. Donc, moi, ayant testé déjà plusieurs plateformes avant de me lancer à 100% sur Webflow, j'ai testé du Wix, j'ai testé du WordPress avec bien sûr aussi Divi et Elementor. Alors, il y a bien sûr des Shopify, des PrestaShop et puis toutes les plateformes qui existent aujourd'hui qui sont en fait sur le marché déjà depuis une dizaine d'années. Mais toutes ces plateformes, soit étaient trop simples à utiliser et du coup, un résultat final pas professionnel, soit c'était un outil professionnel mais il fallait absolument apprendre le code pour pouvoir modifier le look et le customiser à soi. Et donc, aujourd'hui, le petit nouveau, c'est bien sûr Webflow et c'est pour ça que je me suis dit, ok, en tant que graphiste, j'ai pas spécialement envie d'apprendre le code, je vais tester la plateforme. Et c'est là que mon esprit, il a tout simplement fait boum quand j'ai pu comprendre en fait que je pouvais créer du code, du vrai code, de manière visuelle. Ça veut dire que le résultat final est entièrement professionnel et on ne voit même pas que ça a été créé visuellement. Donc, tout l'intérêt d'apprendre cette plateforme car tu vas pouvoir créer des projets toi-même, les héberger avec Webflow ou les exporter si tu as envie, mais tu vas aussi pouvoir créer visuellement des animations, des effets, des défilements parallaxes. parallaxes, bref, tu vas pouvoir faire plein, plein, plein de choses. Tout ça en cliquant tout simplement à gauche, à droite, en apprenant la base du développement. Car oui, en effet, ça reste une plateforme qui nécessite une certaine connaissance, une certaine apprentissage. Donc, il y a une petite coupe d'apprentissage par laquelle il va falloir passer, ça c'est sûr. Mais donc, ensuite, tu es libre de faire ce que tu veux avec et c'est ça qui est génial, c'est que je n'ai jamais dû écrire une seule ligne de code. Et donc, si moi je suis arrivé, tu peux y arriver aussi. Alors, apprendre à coder visuellement, alors il y a plusieurs manières d'apprendre à coder visuellement, mais la plus simple aujourd'hui, c'est de prendre Webflow. Alors, il y a du code plutôt backend ou plutôt API. Donc, par exemple, tous les liens qui se font entre un site web et un autre logiciel, on appelle ça une API. Et tout ça est géré par des logiciels autres no-codes comme par exemple Zapier, IntegroMath, etc. Alors, c'est tout un univers qui se développe parce qu'on va même jusqu'au du code backend qui est entièrement créé visuel également. Et là, il y a notamment des bubbles et puis des nouveaux qui sont sur le marché. Donc, c'est tout un nouvel univers qui arrive. C'est pour ça que le verbe coder visuellement est nouveau, mais c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. C'est sûr et certain. Alors, tu vas pouvoir demander de l'aide à la communauté. Donc, Webflow a son propre forum, a les réseaux sociaux, a ses groupes privés, etc. Moi, personnellement, j'ai créé un groupe privé en français, Webflow en traite, sur laquelle tu vas pouvoir apprendre à coder visuellement avec la communauté. C'est une communauté grandissante, bienveillante et où il n'y a pas de bête question. Tu peux venir avec aucune connaissance en code et y apprendre vraiment tout ce que tu dois avoir, tout ce que tu dois savoir pour progresser dans ce domaine. Donc, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé. Et puis, il y a également un groupe Circle accessible uniquement par la formation gratuite. Donc là, il suffit de t'inscrire sur la formation gratuite. Donc, le lien se trouve sous la vidéo sur YouTube. Tu cliques dessus, tu t'es inscrit. C'est 100% gratuit. C'est une vraie formation 100% gratuite et qui te donne accès à la communauté plus réservée qui se passe du coup sur Circle. Alors, pour t'inspirer, pour te donner des petites idées à créer des projets, bien sûr, il y a les challenges. Donc, si tu me suis sur YouTube, tu sais qu'il y a des challenges maintenant, Webflow qu'on a commencé cette année. Donc, c'est tout à fait nouveau pour moi aussi. Et donc, on va continuer à faire évoluer ça. Chaque mois ou tous les deux mois, il y aura un nouveau challenge. Mais sinon, si tu veux d'autres inspirations, tu peux aller voir le Webflow Showcase. Et donc, le Webflow Showcase, tu vas sur webflow.com. C'est tout des projets que plein d'ambitieux et de créatifs qui ont créé et qui ont partagé ça pour avoir un retour, pour voir un peu s'il y avait une certaine attirance, voir un peu s'il pouvait s'améliorer là-dedans, etc. Et donc, c'est tout à fait possible de créer un compte sur Webflow, d'aller faire quelques tests sur un projet Webflow et le publier sur le Showcase. Comme ça, tu vas pouvoir partager ta création avec la communauté et avoir un retour, savoir si les gens aiment bien, leur proposer de dupliquer ton projet pour qu'eux puissent peut-être apprendre ce que tu as envie de transmettre. Bref, ce sont plein de choses que tu vas pouvoir mettre en place. Et donc, c'est vraiment génial. Il y a notamment la communauté, mais aussi le Webflow Showcase. Et puis, si tu veux aller un peu plus loin, il y a aussi moyen d'apprendre Webflow grâce à l'université Webflow. Et c'est vraiment des super vidéos. Alors, ça reste un niveau de débutant, mais tu vas pouvoir quand même apprendre les bonnes bases. Alors, l'inconvénient, bien sûr, c'est que tout se passe en anglais, mais sinon, elles sont super chouettes, super intéressantes et même rigolotes des fois parce que les acteurs qui sont dans les vidéos sont vraiment géniaux. Alors ensuite, parlons concrètement de qu'est-ce que ça va pouvoir t'apporter. Donc, si toi, tu cherches aujourd'hui à apprendre à coder, en quoi est-ce que le code visuel va peser sur la balance par rapport à un code que tu vas pouvoir apprendre peut-être en quelques années. Ici, en fait, on parle en quelques mois, voire quelques semaines. Donc, tu vas pouvoir prendre en main déjà le code HTML, le CSS, toutes les bases en JavaScript pour l'animation que tu vas pouvoir apprendre sur la plateforme Webflow. Donc, c'est avant tout une manière bien plus rapide d'apprendre à coder tout en gardant toutes les spécificités du code. Donc, il y a bien toute une logique à comprendre. Ce n'est pas juste du glisser-déposer comme tu pourrais avoir sur un Elementor ou un Divi où c'est juste des cases que tu remplis et puis que finalement, ça fonctionne correctement. Ici, il va falloir réfléchir un peu comme un développeur sauf que tout se passe visuel et tu vas devoir un peu sortir de ta zone de confort mais tu verras que ça ne va pas te faire mal et au contraire, ça va te donner d'autres idées et t'apporter d'autres réflexions. Alors, tu peux créer des sites avec Webflow pour des projets créatifs mais tu peux aussi créer des projets pour des agences immobilières, des marketplaces, bref, plein, plein, plein de sortes de choses. De l'e-commerce, évidemment, également. Alors, toutes ces possibilités ne sont pas encore facilement possibles mais il y a des outils qui commencent à venir sur le marché qui permettent de te faciliter encore les choses et d'avoir des back-ends et d'autres outils toujours en no-code pour coupler tout ça et en faire vraiment quelque chose de super puissant. et donc, d'ailleurs, si tu me suis, tu sais très bien de quoi il s'agit. C'est tous les outils no-code qu'il y a aujourd'hui. Donc, par là, un peu de Webflow et de la différence qu'il y a par rapport à un WordPress. Alors, sachant que WordPress est du open source qui existe depuis quelques années et que tu vas quand même devoir toucher au serveur, devoir l'importer et créer les bases données, bref, la base d'installation de WordPress et par la suite également, si tu as envie d'adapter le site, tu vas pouvoir utiliser des plateformes ou des thèmes bien précis mais tu n'auras pas 100% de liberté. Bon, certains vont me dire que j'ai la liberté qu'il me faut. Ok, pas de souci. Moi, je suis pour WordPress, Divi, Elementor et autres mais si tu as vraiment envie de changer la donne et d'apporter vraiment une vision différente du web et de l'expérience web aussi bien pour toi en tant que professionnel ou pour tes clients, il y a des alternatives qui sont vraiment grandissantes et qui méritent en fait l'intérêt de se concentrer sur ces plateformes parce que pour moi, il y a vraiment un nouvel Eldorado qui est occupé à se créer et autant prendre le train tant qu'il est en marche parce que là, il avance à toute allure. Alors, notamment par rapport à Webflow, ce que j'avais envie de rajouter, c'est que ça va te permettre d'avoir beaucoup plus des libertés. Donc, si tu as envie de te lancer en tant que freelance, je pense qu'avoir comme allié Webflow, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle tout est hébergé et dont la sécurité est garantie et la rapidité de chargement, etc., bien sûr, tu vas pouvoir vite être libre et voler de tes propres ailes. Alors, ce sont des projets vraiment que tu peux créer de A à Z et sur lesquels tu vas aussi pouvoir ajouter comme un peu des plugins sur WordPress, sauf qu'ici, c'est différent, ce sont des outils que tu vas venir connecter. Alors, c'est quelque chose qui pourrait évoluer vers des plugins, etc., on verra comment l'environnement évolue, mais en tout cas, c'est quelque chose qui avance à vive allure et donc chaque mois, voire chaque semaine, il y a des nouveautés, des mises à jour qui arrivent et donc c'est vraiment d'autant plus intéressant d'être là déjà sur une plateforme qui a déjà fait ses preuves parce qu'il faut dire que ça fait quand même six ans que Webflow existe et donc ça va te donner beaucoup plus de liberté et de manière plus rapide. Et donc, comme je disais, tu vas pouvoir voler de tes propres ailes donc ça veut dire plus d'autonomie, donc plus besoin de développeurs, tu peux développer toi-même visuellement et si toi, tu es développeur et que tu as envie de te gagner un peu de temps, que tu n'as pas envie de t'ennuyer, que tu n'as plus envie en fait de t'ennuyer avec tes serveurs, avec la gestion des serveurs et puis des pannes éventuelles, Webflow peut vraiment changer la donne. Alors, effectivement, c'est une plateforme mais elle va te donner pas mal de liberté auxquelles tu n'auras peut-être même pas pensé. Et donc, on vient maintenant au fait de travailler en équipe parce que Webflow, bien entendu, est un super outil pour le travail en équipe. On en parle dans le logiciel de design mais ici aussi comme on est entre deux avec Webflow, on va vraiment pouvoir créer en équipe un projet. Donc, la partie visuelle va pouvoir se faire sur Webflow, toute la partie technique en référencement naturel va pouvoir se faire aussi, éventuellement, le code qui peut te rajouter peut se faire aussi, tout ça sur une même plateforme, tout centralisé sur Webflow, bien fait en sorte que c'est sécurisé et que tu peux travailler de manière sereine avec plusieurs coéquipiers, donc sans souci. Alors bien sûr, si tu fais attention à tes dépenses, Webflow peut être un frein parce que Webflow, il faut payer. Alors évidemment, si tu crées un compte sur Webflow, tu peux le faire gratuitement et c'est limité à deux projets. Tu es limité à un moment donné, donc tu vas devoir prendre un programme adapté à tes besoins, donc pour ton compte Webflow et là, ça va te revenir à une histoire de 300 euros par an mais qui va te permettre de créer déjà 10 projets web pour des clients et donc c'est en fait quelque chose qui est très vite rentabilisé et vu le nombre d'heures que tu gagnes, vu le temps, vu la facilité d'utilisation, la sécurité et toute la maintenance qui est faite automatiquement par Webflow, bien ça t'enlève un poids quand même énorme qui est non négligeable et donc c'est un peu ça que tu payes ici mais ça va au-delà que ça. Si c'était que ça, ce serait beaucoup trop simple. Non, non, c'est beaucoup, tu es beaucoup plus libre, tu as beaucoup plus d'autonomie, tu peux vraiment te focaliser sur d'autres choses que tu as peut-être envie de développer et que tant que tu le fais de la manière traditionnelle, tu ne vas pas pouvoir développer des nouvelles compétences et donc c'est intéressant pour toi je pense de tenter le coup de tester la plateforme, de voir un peu si ça te plaît. Alors comme tu le sais, il y a la formation gratuite que je propose et où tu peux donc nous rejoindre. Le lien se trouve sous la vidéo. Si tu as des questions, si tu veux aller un peu plus loin sur le sujet, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire et puis sinon j'ai envie de te dire que en conclusion, n'hésite surtout pas à tester. Je pense que cette nouvelle ère, cette nouvelle Eldorado est bien là, il est bien présent, c'est bien du réel, ce n'est pas du futur, il est là, tu peux l'utiliser. Moi je l'utilise tous les jours et donc pourquoi ne pas le tester toi aussi ? Peut-être que ça peut changer ta vie, peut-être que ça peut changer ta carrière à jamais. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé et j'ai envie de te partager ça aujourd'hui. Alors, si ça te plaît, n'hésite pas à mettre le petit pouce vers le haut et à partager la vidéo à tes amis, à celui qui pourrait être intéressé de voir également cette vidéo. On se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, je te dis à bientôt. Allez, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501